Bonjour à tous, il y a deux dynasties importantes, la dynastie de Kain et la dynastie de Shem. Et la dynastie de Kain, il essaye de faire Tshuva et il essaye d'éduquer et son fils qui s'appelle Hanor, du mot Hino, éducation. Il essaie de construire une ville, reconstruire une civilisation honnête, morale dans la réalité et il l'appelle la ville Hanor, c'est une ville d'éducation. Mais c'est trop bas, c'est trop formel mais sans un sens intérieur et son fils il s'appelle Irad, une ville éternelle. Mais c'est trop ville, c'est trop en bas, c'est trop matériel, il n'y a pas vraiment un sens là-dedans. La dynastie de Kain nous fait beaucoup de problèmes quand elle avance, mais il a au moins essayé. Dans la dynastie de Sheth, il y a Sheth, il y a Enosh, il y a Kinan. Kinan c'est comme Kain, c'est quelqu'un qui essaie d'acheter, de faire, acheter le bon Dieu, si vous voulez, la spiritualité. Il essaie d'adopter la spiritualité, ça s'appelle Kinan. Et après ça, il y a Malal-el, le Halel est à El. Alors c'est comme Halel, on fait la prière pour le bon Dieu, on reconnaît le bon Dieu, mais il y a un danger de descendre un peu trop. Et le prochain qui vient c'est Yered. On est devenu trop populaire, ça commence à perdre son sens. C'est toujours un problème. Et alors là, il y a Hanor, le fils, Hanor le fils de Sheth, pas le fils de Kain. Il y a deux dynasties, il y a deux Hanor. Il y a Hanor qui vient de Kain, il y a Hanor qui vient de la dynastie de Sheth. Et Hanor, c'est quelqu'un qui est le contraire de l'essayer de mettre la spiritualité en bas dans la réalité. Hanor il monte en haut, il devient un ange. Le passeau qui dit, il n'est plus là qu'il a carré, on ne sait pas où il est enterré, c'est comme il y a où. Et d'un côté, si c'est quelqu'un de tellement important, pourquoi on n'entend rien de lui? Il devient un ange, tu peux trouver ça dans des livres, dans les midrachis, mais c'est fini, il n'influence plus parce qu'il est monté déjà trop en haut. C'est un peu comme Hevel qu'il n'a pas arrivé à appliquer dans la réalité. Et spirituellement, le descendant, le descendant de Hanor, de la dynastie de Sheth, c'est Noach. Noach aussi, c'est quelqu'un de fermé. Il n'arrive pas à influencer. À la fin, il y a Abraham qui arrive à influencer partout et faire aussi une dynastie. D'un côté, il fait des guérim, il y a un peu de guérim, il enseigne partout. D'autre côté, il commence à faire une famille, il sait qui est enlevé et qui pas. Mais là, on est dans Hanor, l'éducateur. C'est même pas, c'est l'éducation, si vous voulez, c'est-à-dire, il va de soi-même. C'est automatique chez lui. Il t'a l'air et il vit 350 ans. C'est comme les jours du soleil, l'année du soleil. C'est une année complète. Il appartient au soleil, si vous voulez. Chez les Juifs, il y a le soleil et la lune. C'est deux notions. Là, il n'y a qu'une notion, le soleil, la lumière. Mais c'est que ça. Il n'arrive plus à influencer. Il arrive en haut, il reste en haut, et on perd son influence. Alors, c'est deux tendances, c'est deux notions. Alors, d'un côté, c'est le Hanor de Kain, l'autre côté, c'est le Hanor de Hevel. Et lui, il descend trop en bas, et l'autre, il descend trop. Ces deux notions sont dangereuses. Et c'est aussi dans nous-mêmes, on doit savoir des fois descendre, je ne sais pas, populaires, je ne sais pas quoi. Et des fois, il faut faire le contraire. Il faut savoir mettre, aller en haut. Et c'est, il faut savoir comment aller entre les deux choses, les deux notions. Beaucoup de fois, les chrétiens, les musulmans, les grecs, ils ont bien aimé l'histoire de Hanor. Il y a des livres qui parlent de lui, il y a des noms un peu différents des fois. Il a beaucoup influencé l'extérieur, je pense, parce que c'est quelqu'un qui est resté en haut. Il préfère rester en haut. Beaucoup de fois, les gens qui ne sont pas juifs, les chrétiens, enfin, les tendances, si vous voulez, c'est pas les gens, c'est les tendances. Les chrétiens, les musulmans, ils préfèrent parler sur les choses qui sont en haut, et pas les appliquer en bas. Alors, il aimait beaucoup Hanor, et tout son histoire. Il y a des livres qui ne sont pas rentrés dans la Bible, qui s'appellent Sfarim Khitsonim. Là-bas, il y a beaucoup sur Hanor. Je pense, parce qu'il était en haut, et c'est toujours bien, c'est toujours, on aime toujours parler au-dessus de la réalité, et pas appliquer dans la réalité. Alors, le sur Hanor, la kahoto Elohim, ça devient un ange très important, qu'il arrive à appliquer, il y a beaucoup sur ce sens-là. Mais là, il y a un passouk, et c'est fini. Alors, il faut savoir comment on influence la réalité, comment on arrive à descendre quand il faut, monter quand il faut, mais rester équilibré. Je pense, c'est ça, ça signifie l'ombre de la soukha. On a fait un cours en hébreu sur ça. L'ombre de la soukha, d'un côté, la lumière qui rentre, et de l'autre côté, celle de l'ombre. Et c'est ça la force, la capacité du juif de savoir appliquer les choses. C'est comme un prof qui rentre pour enseigner un cours. Alors, ou qu'il veut enseigner en force, pas importe, on le dérange, mais lui, il enseigne, c'est les grandes lumières. Ou qu'il donne une énorme punition. C'est les deux extrêmes. Mais il n'y a pas le milieu. Et il faut le milieu, il faut un peu demander là, un peu arrêter là. Mais ils n'arrivent pas. Beaucoup de fois, au commencement, les gens, ils veulent tout en grandeur. Ou à droite, ou tout en rien. Et nous, on doit aller au milieu. C'est ça, l'ombre de la soukha. C'est pour ça que c'est la lombre de la emunah, de la croyance. Et maintenant, on rentre dans Bereshit. Et on voit les deux dynasties dans l'humanité qui essaient de construire le côté divine, comment le mettre dans la réalité. Et il y a beaucoup de difficultés. Et Hanor. On voit que la kha to'a loki. Et il n'est plus là. On va le rencontrer dans les Midrashies, mais il n'est plus là. Et on va le rencontrer chez Noach. Mais Noach, il s'est aussi fermé dans son bateau, si vous voulez. Il n'arrive pas à affluencer les autres. À la fin, on arrivera vers Avraham Avinu. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501